L'orthographe est de respect. C'est une sorte de politesse. Ce qu'il faut vaincre ici, c'est le bizarre, dont on pourrait dire qu'il attire l'attention et la trompe, l'apparence promettant beaucoup et ne donnant rien. Tel est un grand chapeau ou une barbe qui descend jusqu'à la ceinture. Ce sont des signes qui ne nous portent point au-delà d'eux-mêmes. Les grimaces aussi éveillent la curiosité et ne la nourrissent point. C'est pourquoi un visage naturellement tranquille plaît d'abord, comme le silence, sans lequel il n'y a point de musique. De même, le vêtement, selon la mode, est raisonnable, en ceci qu'il n'est point remarqué. Au rebours, un homme singulier par son chapeau pointu ou ses grands cheveux ne peut passer au travers de ses signes. S'il parle, ce sera toujours chapeau pointu. Le prédicateur à moitié rasé, exemple fameux, ne sera pas écouté, mais regardé, et lui-même sera étranger à son propre discours, par l'échange des signes. Ce qui fut hors de l'usage fait donc émeute et panique autour de l'homme et dans l'homme. Impudence et timidité se combattent, et voilà un esprit noué. Il faut donc s'habiller selon l'usage, saluer selon l'usage, parler et non pas crier, écrire enfin selon l'orthographe. On dit que l'orthographe est difficile, mais la danse et la politesse sont difficiles d'eux-mêmes. C'est grand profit quand on les sait. C'est déjà grand profit de les apprendre. Dans un homme naïf qui écrit, je remarque d'abord un discours improvisé, rompu, repris, sans aucun souci d'éloquence, puisqu'il n'y a point d'auditeur. Aussi, l'articulation est alors sous la dépendance de la nature physique et même de l'attitude. Ce sont des jappements, en quelque sorte, et souvent l'écriture traduit cette précipitation et sauvagerie, sans compter que la parole, allant toujours devant, mêle le mot « parler » au mot que l'on écrit. Les lettres d'orthographe connaissent bien ce genre de fautes, qui viennent d'une manière négligée et emportée de parler à soi. Là-dessus, je conseille d'exercer l'enfant à parler tout haut et distinctement en même temps qu'il écrit. Comme un homme non élevé salue trop, et même les chaises, on voit aussi que ceux qui n'ont point d'orthographe redoublent de politesse. Et, par crainte d'oublier quelque chose, surchargent les mots, comme ces couturières dépourvues de style qui mettent des petits nœuds et des rubans partout. De là, ces lettres doubles, ces « i » et ces « f » qui font drapeau et banderoles. Ce sont des gestes mal tempérés. Les grammairiens y ont bien considéré la paresse, qui simplifie les langues, et les ramènerait à des cris monosyllabiques. Mais ils ne doivent pas oublier l'emphase, qui orne, complique et redouble. Les émotions crient, les passions déclament. Mon grand-père a toujours dit « l'école polytechnique ». Une femme, en ses reproches passionnées, écrivait un jour « Hypocrisie », faute admirable, où je reconnais à la fois l'effet de l'articulation anticipée et d'une fureur de gorge. Intempérance qu'il faut d'abord surmonter. Ainsi, la discipline orthographique va plus loin qu'on ne croit. Gymnastique et musique ensemble, c'est le règle du langage intérieur, peut-être.